Face à la presse, mercredi, la section synthèse du centre hospitalier de Julien Chor a exigé de l'Etat du Sénégal le paiement de la dette relative aux différents programmes de gratuité. Le plan Sésame, les césariennes, les dialyses et les mutuelles de santé affiliées à la CMU, qui au 31 décembre 2017 sont calculées aux environ 500 millions de nos francs. Les camarades de Simeon Fay ont réagi suite aux accusations portées sur le comportement du chirurgien et de l'irologue de l'hôpital. Ces derniers sont accusés de bloquer le fonctionnement de l'institution hospitalière par des résistés systématiques de consultation bien qu'urgente entre autres. Deux chirurgiens de la structure, à savoir le Dr Cheikh Diouf, qui est PCM sortant de la structure, et son acolyte Dr Ibrahim Diallo. Donc, de février à nos jours, l'histoire se répète encore une fois. Pourquoi est-ce que le ministre ne peut pas prendre ses responsabilités par rapport à ça ? Nous réclamons le départ de principalement ces deux chirurgiens et de toute autre personne qui empêcherait l'hôpital de fonctionner correctement, de soigner nos parents qui sont les malades au niveau de la structure. Nous avons une liste de plus de 500 malades et ça, c'est des investigations que j'avais faites au mois d'avril 2017. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2018. Vous conviendrez avec moi que la liste de 500 est dépassée. Très souvent, cas d'appeler des malades pour venir se faire opérer et qu'on leur dise que ces malades sont décédés. Le cas du gosse qui a été percuté par le camion et qui est arrivé au niveau des urgences à 18 heures, c'est un cas de négligence. Pourquoi ? Parce que les urgences ont fait ce qu'ils ont pu, mais vous savez que dans un cas d'accident, il y a un médecin spécialiste qui devait être sur place pour faire la chose. Et tous les médecins de l'hôpital sont d'astreinte, on leur paye une prime d'astreinte. Comment se fait-il que ce médecin puisse rester chez lui et qu'il demande qu'on lui fasse la situation et qu'on le lui envoie via WhatsApp ? Et qu'il se résolue à dire que non, je viendrai demain parce que ce n'est pas la peine de le mettre au bloc opératoire. Lui qui disait que je viendrai m'occuper de ce cas demain matin, le gosse est décédé entre 23h et 0h. Et ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Par la voix de Simeon Nguim Faïa, secrétaire général de la sous-section CNTS de la structure hospitalière, la CNTS interpelle le ministre de la Santé sur la question. Quant aux médecins incriminés, le premier balaie en brèche alors que le second promet de s'expliquer là-dessus dans les prochains jours. Le directeur de la structure sanitaire a lui promis de réagir dans les prochains jours sur cette question qui enfle les débats dans le sud du pays d'où vous a parlé Amadi Khalilou Yemi pour la radio-télévision Walfadiri.